Yo ! Dans cet épisode, on va parler du Google Home. Alors si éventuellement vous ne connaissez pas, c'est tout simplement un assistant vocal. L'appareil se présente sous cette forme et il est contrôlable, comme son nom l'indique, par commande vocale. Donc on peut lui demander de faire un tas de choses. Il note nos rendez-vous, répond à nos questions, lance de la musique, etc. C'est en gros le même assistant que vous pouvez avoir dans vos téléphones avec Google Assistant ou Siri. Exemple pour illustrer ça, ok Google, raconte-moi une blague. Une blague ? C'est parti. Donald Duck et Daffy Duck se bagarrent. Qu'est-ce que ça fait ? Un conflit de canard. Yo ! Dans cet épisode, on va réaliser un Amazon Echo, le concurrent du Google Home. Ouais, plusieurs marques se sont lancées dans cette course aux assistants vocaux. Oui, les deux plus gros assistants et les plus populaires, ce sont ceux de Google et Amazon. Mais plus récemment, d'autres marques comme Apple ont suivi la mode et lancé leur propre appareil. Allez, je pense qu'on a assez traîné. Je vais essayer de vous montrer étape par étape comment je vais réaliser tout ça. Bon, très honnêtement, pour le moment, je n'ai aucune idée d'où je vais. Mais voilà, on va passer à la fabrication. Bon, pour faire tout ça, je vais travailler en deux parties. Alors, la première partie, ça sera entre guillemets la partie logicielle et électronique. En gros, on va installer tout ce dont on a besoin et faire quelques tests. On va récupérer un ordinateur, on va brancher une enceinte, un micro, etc. Puis quand tout ça sera prêt, on fera la deuxième partie dans laquelle on va réaliser un boîtier pour pouvoir mettre tout ça. Ouais, on ne va pas seulement faire quelque chose de fonctionnel, j'aimerais bien faire quelque chose de joli et pratique à utiliser. Donc, pour réaliser tout ça, on va avoir besoin de quelques petits éléments. Alors, tout d'abord, il nous faut un microphone. Celui-là m'a coûté moins de 3 euros. Et bon, c'est aussi lui qui est arrivé en retard et qui a fait que j'ai décalé cette vidéo qui était prévue depuis très longtemps. Ensuite, il nous faudra également un haut-parleur. Pour ça, j'ai utilisé cette petite enceinte Bluetooth, mais qui a quand même une petite entrée jack pour l'audio. Il m'avait coûté moins d'une dizaine d'euros il y a quelques années et je ne l'utilise absolument plus. Et enfin, pour faire le lien entre tout ça, il va nous falloir un micro-ordinateur. C'est là-dessus qu'on installera notre assistant vocal. Le plus simple pour ça, c'est de prendre un Raspberry Pi. En plus, c'est une carte pas trop grande, donc ça devrait tenir parfaitement dans notre boîtier. Alors oui, je fais encore une vidéo à base de Raspberry Pi. Mais j'ai quand même acheté pas mal de matériel Arduino récemment, donc il devrait y avoir des vidéos là-dessus aussi. D'ailleurs, si vous avez envie de discuter un petit peu ou de voir ce que je fais, je suis sur Twitter, le lien est dans la description. Allez, c'est parti pour la réalisation. Donc, la première chose à faire, c'est d'installer un système d'exploitation sur notre micro-ordinateur pour qu'il puisse fonctionner. Donc, je télécharge un Linux adapté que j'installe avec les outils qui vont bien. Ensuite, j'ai édité les fichiers avant de démarrer notre carte pour que la connexion au Wi-Fi se fasse directement. Et voilà, je n'ai plus qu'à démarrer, à m'y connecter depuis mon PC. Ça, ça va nous permettre de lui envoyer directement des commandes à exécuter. Pour la suite, ce n'est pas bien compliqué. On va installer une suite de programmes qu'Amazon nous fournit directement. Vous pourrez retrouver le lien du tuto qu'ils nous fournissent en description. En gros, il faut se créer un compte Amazon Developer. Puis, on renseigne pas mal d'informations, notamment le type d'appareil employé, comment on compte l'utiliser, etc. Enfin, pour faire le lien entre les services d'Amazon et notre appareil, on va récupérer une clé. C'est en fait un code unique qui va nous permettre d'identifier notre appareil. Bon, voilà, normalement, c'est terminé. Mais chez moi, le programme ne voulait pas se lancer comme il faut. Heureusement, on a des messages d'erreur affichés à l'écran qui m'ont aidé à comprendre ce qui n'allait pas. Pour corriger ça, c'est tout simple, j'ai installé deux paquets qui permettent de gérer l'audio. Pareil, si vous avez envie de reproduire le projet et que vous avez ce problème, je vous mets les commandes qui vont bien sous la vidéo. Et cette fois, c'est terminé. Ouais, en gros, je vais installer 2-3 programmes. Bon, il y a eu pas mal de paramètres à saisir que je ne vous ai pas forcément montré directement, mais une fois que c'est configuré comme il faut, ça devrait fonctionner. En fait, si tout ça c'est possible, c'est tout simplement parce qu'Amazon propose aux développeurs d'utiliser son assistant vocal dans leur projet. Normalement, c'est payant et ça doit servir pour les entreprises qui peuvent utiliser tout ça dans leur produit. Mais là, comme on dit à Amazon que c'est un simple prototype et qu'on veut faire simplement des petits tests, on peut avoir tout ça gratuitement. Allez, je lance le programme, on connecte l'enceinte et on va tester ça. Alexa, comment dit-on ça marche en allemand ? Ça marche en allemand, c'est dit. Es funktioniert. Et ça, c'est cool. Alors, j'ai eu quelques petits problèmes pendant l'installation, mais je vous avais vraiment donné les commandes finales, celles qui marchent. Raconte-moi une blague. Que fait un crocodile quand une dame crocodile lui plaît ? Il l'accoste. Au départ, ce que j'avais essayé de faire, c'était alimenter tout ça directement à partir de l'enceinte Bluetooth, puisqu'elle dispose d'un petit port USB juste là. Le problème, c'est que l'enceinte n'est pas du tout prévue pour ça. Donc, dès qu'elle détecte que ce n'est pas une clé USB qui est connectée, elle coupe l'alimentation. De toute façon, j'ai fait le calcul. Cette enceinte a une toute petite batterie, donc on n'aurait vraiment pas tenu très longtemps dessus, quelques dizaines de minutes, tout au plus. Donc voilà, maintenant que tout est paramétré et que ça marche, on va faire un petit boîtier, forcément, pour rendre ça plus sympa. On ne perd pas de temps, je vais directement modéliser un petit boîtier et on va imprimer ça. La première chose que j'ai fait, c'est faire un cylindre qui va donner la forme générale de notre boîtier. Ensuite, au fond de ce cylindre, j'ai ajouté des petites pièces qui ont pour but de maintenir notre micro-ordinateur en place. J'ai également ajouté une fente tout au fond qui permet à la carte aisée d'être accessible par le dessous du boîtier. Ensuite, vous voyez que j'utilise ce modèle de Raspberry 3D qui permet de vérifier que mes valeurs en fait sont bonnes et que tout s'emboîte correctement. J'ai également rajouté des trous sur le côté pour pouvoir brancher notre jack et l'alimentation. Ensuite, j'ai essayé de faire les trous qui sont censés laisser passer le son jusqu'au micro. Bon, je ne savais pas trop comment faire ça, je ne voulais pas faire des trous minuscules, ce qui aurait ralenti l'impression, donc j'ai gardé un modèle assez simple comme ça. Et enfin, je rajoute des petits éléments comme ça qui vont maintenir l'enceinte quand on la posera sur le haut du boîtier. Après, il ne me restait plus qu'à exporter le fichier, le mettre dans mon logiciel d'impression 3D et c'est parti. Ok, voilà, donc là, je viens de finir de modéliser le modèle. Alors, ce n'est pas super joli, ce n'est pas parfait, mais je voulais faire quelque chose qui s'imprime assez rapidement, que je sois sûr qu'il fonctionne. Donc, on imprime tout ça et on va regarder le résultat. Et voilà, notre boîtier imprimé. Ça a pris 4 heures, en gros, à faire. Je n'ai pas fait la meilleure qualité, mais pour un test comme ça, je pense que ça passe plutôt bien. Donc, le Raspberry vient s'insérer verticalement tout au fond. Ici, on a les trous pour que le son puisse passer jusqu'au micro, qui sera à ce niveau-là. Et normalement, on posera directement l'enceinte au-dessus. Moment de vérité, on assemble tout ça. Alexa, raconte-moi une blague. Docteur, je crois que j'ai besoin de lunettes. Oui, certainement. Ici, c'est une banque. Je sens que j'ai m'amusé avec ce truc. C'est pas possible. Mais ça marche. Alors, ouais, j'utilise tout le temps cette commande-là pour tester, mais ça marche et je trouve ça incroyable. C'est juste génial. Franchement, je suis super content de ce projet. C'est un début. Ça permet de voir un peu ce qu'on peut faire, mais juste, j'adore le principe. Donc, voilà, on a réussi à faire un boîtier assez joli. Ça permet d'avoir quelque chose de cylindrique comme le Echo normal qu'on a chez Amazon. Et ça permet surtout de cacher cette électronique et tout ce qu'on a. Et surtout, cette fois, je ne me suis pas trompé sur les mesures. La dernière fois qu'on avait fait le boîtier pour les manettes, j'avais fait quelque chose qui était super serré. C'était vraiment passé tout juste. Là, j'ai prévu un peu de marge. Et franchement, pour un boîtier que j'ai modélisé assez vite, ça, ça semble super bien. Ça marche nickel. Et donc, voilà, l'appareil final. C'est assez propre et ça s'utilise franchement parfaitement au quotidien. Alors, effectivement, le boîtier n'est pas tout à fait fini. Là, c'est plus pour un test. Il y a encore des fils qui sont visibles à l'extérieur. Et si, effectivement, je fais une autre version, on essaiera de rajouter des petites choses sympas. On démontra directement l'enceinte pour utiliser que la partie qui nous intéresse. On utilisera également un Raspberry plus petit pour faire une enceinte plus petite. Et je vais même bien rajouter quelques petits éléments en plus. Par exemple, des LED pour quand l'enceinte s'active. Ou quand elle joue de la musique. Enfin, voilà, pour faire un petit effet sympa en plus. Mais bon, voilà, ça donne déjà une super idée. C'est vraiment utilisable au quotidien. Je compte vraiment la garder comme ça pour l'instant. On voit un peu les fonctionnalités et c'est tout à fait possible d'avoir une enceinte correcte faite soi-même. Bon, on ne va pas se quitter comme ça. On va quand même faire quelques petits tests pour voir de quoi cette enceinte est vraiment capable. Alors, on a des commandes plutôt classiques. Alexa, mets une alarme à 7h demain. Est-ce 7h du matin ou du soir ? Du matin. Alarme programmée pour demain à 7h. Ok, donc déjà, ça c'est cool. Alexa, qu'y a-t-il au cinéma en ce moment ? Désolée, je ne sais pas. On va essayer. Qu'y a-t-il comme film au cinéma en ce moment ? Voici quelques films à l'affiche aujourd'hui. Les vieux fourneaux, Neuilly sa mère, sa mère et The Meg. Ok, donc ça, ça marche plutôt pas mal. Souhaitez-vous découvrir plus de films ? Non. Non. D'accord. Ça, ça marche pas mal et on voit qu'il est réglé sur mon adresse par rapport à Amazon et qu'il arrive à localiser vraiment ce qu'il y a autour de moi. Combien Leonardo DiCaprio a-t-il lu d'Oscar ? Un. Alors ça, c'était la réponse genre super brute, juste un. J'ai même pas besoin de faire de vannes dessus, c'est un. Alexa, fais-moi du beatbox. Alexa, stop ! Alexa, stop ! Ok, alors là, ce qu'il vient de se passer, c'est qu'elle voulait absolument plus s'arrêter. Elle n'entendait plus les commandes, en fait. Je pense que le son est trop fort et qu'il vient couvrir le micro. Donc je l'ai arrêté manuellement depuis l'ordinateur. Donc voilà, ça reste des petits détails perfectibles, je pense. Qui est à canir ? Valenciennes et GF, c'est Ajaccio en Ligue 2. On fait match nul, zéro but partout. Ouais, c'est pas faux. Ok, bon, Alexa, tu sais ce qu'il est temps de dire ? Abonnez-vous pour le rien manquer de prochaines vidéos. Ouais, bon, d'accord, la pronunciation, c'est pas encore ça, mais vous avez l'idée. Allez, on verra pour améliorer ça dans une prochaine vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres projets. Ciao ! Sous-titrage ST' 501